Le titre de la charte qui nous a été donné, c'est « Nourrir les 5000 avec efficacité, les discus sur la Bible ». Tournez vos Bibles en Jean 6, verset 5. Jésus leva les yeux et vit une grande foule venir vers lui. Il dit à Philippe « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ? » Philippe lui répondit « Les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit « Il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et deux poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ? » Jésus dit « Faites asseoir ces gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Elles s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. « Jésus prit les pains, remercia Dieu et les distribua aux disciples qui les donnèrent à ceux qui étaient là. Il leur distribua de même des poissons autant qu'ils en voulurent. » Nourrir les 5000 avec efficacité. Il faut savoir que dans la Bible, 1000, ça signifie une grande quantité, une multitude. Donc ce n'est pas forcément 5000 au sens littéral. Il est question ici de l'évangélisation du monde tout simplement. Le monde a faim de la parole de Dieu. Et il est question de nourrir ces 5000 personnes, c'est nourrir le monde. Et ici on a Jésus. Jésus est la parole de Dieu. On a des disciples. On a une grande foule qui sont des invités. Donc on a une discussion sur la Bible. On a la Bible, on a des disciples, on a des invités. On a une discussion sur la Bible. Vraiment ce que vous prenez, c'est que les discussions sur la Bible sont une pièce maîtresse de Dieu pour l'évangélisation du monde dans notre génération. Ici on voit que Jésus a lévé les yeux, il a vu une grande foule. Et ça c'est la première chose. Déjà pour avoir quelqu'un à nourrir, il faut que tu aies des invités. Et je crois qu'il n'y a rien de plus décourageant que d'avoir une discussion, de ne pas avoir d'invité. Clairement. Ici on voit Jésus, ok, qui est en train de parler à Philippe et à André, qui sont des dirigeants de discussion aussi. Il est en train de les tester. Peut-être des fois tu peux te sentir comme Philippe et André. Jésus est en train de leur dire, ouais, quelle solution tu vas trouver pour porter du fruit ? Quelle solution tu vas trouver pour baptiser quelqu'un en fait ? Tout simplement. Et la bonne nouvelle c'est que Jésus a une solution. Ici on a cinq pains et deux poissons. Ok. Et pour être honnête, Philippe et André ils manquent de foi. Ils disent, ouais, qu'est-ce qu'on va faire avec cinq pains et deux poissons ? Ok. Les dirigeants de discussion ont manqué de foi. On peut s'identifier à ça ou pas des fois ? Ouais. Exact. Mais Jésus n'a pas manqué de foi. Et peut-être dans ta discussion tu peux dire, ouais, on est quatre disciples, on est cinq disciples, on est six disciples, peut-être on n'a pas toutes les nations. Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Mais la bonne nouvelle c'est que tu peux multiplier. De la même manière que Jésus a multiplié les cinq pains et les deux poissons. Tu peux multiplier dans ta discussion sur la Bible. Et quand tu as multiplié dans ta discussion sur la Bible, tu peux multiplier les discussions sur la Bible et donc faire des nouveaux dirigeants. Et je veux vous rappeler notre objectif pour 2023. C'est d'avoir 20 discus sur la Bible d'ici la fin de l'année. C'est un par arrondissement parisien et on va travailler ensemble pour ça. Vas-y ma femme. Merci. Merci. Toujours au chapitre 6, verset 2, une grande foule le suivait parce que les gens voyaient les signes miraculeux qu'il faisait sur les malades. Donc pourquoi Jésus était suivi ici ? Parce qu'il faisait des miracles. Pas juste des choses impressionnantes, mais vraiment des miracles. Et avant toute chose, pour pouvoir multiplier nos discussions, comme Guillaume l'a dit, il va falloir que l'on soit des dirigeants avec de la foi. Qu'on soit ces dirigeants qui vont là où personne ne veut aller. Être ces dirigeants qui vont faire les choses que personne ne veut faire. Donc pour nous, et je me prêche à moi-même, il va falloir prier beaucoup plus. Se lever beaucoup plus tôt. Partager beaucoup plus. Faire, avoir beaucoup plus d'idées. Véritablement pouvoir inspirer les autres et ensuite les défier à faire comme nous. Et ça va passer par trois petites choses, selon moi. C'est inspirer, créer, et tout ça dans un esprit de convivialité. Verset 3. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec les disciples. On ne fera rien d'inspirant cette année si on reste à la même hauteur. Ici, on voit que Jésus, il est allé sur la montagne véritablement. Et vraiment, dites-vous que ce que vous avez fait l'année dernière, ça reste l'année dernière. Cette année, il faut passer au niveau du dessus. Il faut faire beaucoup plus. Et on voit que Jésus, ici, il prend des disciples avec lui. Donc nous, il faut que véritablement, on prenne les disciples avec nous et qu'on développe une intimité spirituelle. Vraiment se rapprocher de Dieu ensemble. Il faut qu'on pleure ensemble. Il faut qu'on se batte pour des âmes ensemble. Ça ne peut pas être le travail seulement de deux personnes. Le passage ne dit pas d'aller dans une plaine, mais vraiment sur une montagne. Et amen, je progresse dans le sport. Amen. Mais quand on grimpe la montagne, on a le souffle plus court, en fait. Ce n'est pas juste une petite marche, une balade. Il faut monter, en fait. Et il faut qu'on ait le souffle plus court. Et je parle à ma même pour avoir le souffle de Dieu avec nous, finalement. Et ce qui m'inspire vraiment, je vais prendre l'exemple d'Eni. Samedi dernier, on est parti prier toutes les deux. On en avait besoin. On est parti se confesser. On est parti vraiment dire à Dieu tout ce qu'on devait lui dire, tous nos manquements, tous nos rêves. Et qu'est-ce qu'a fait Annie ensuite ? Le jeudi, elle a fait exactement la même chose avec Amari à 6h du matin dans Paris. Et vraiment, c'est ça l'inspiration. Il s'agit d'inspirer et ensuite de transmettre pour en arriver à mon second point qui va être de créer quelque chose. Créer quoi ? Créer des vocations. Créer des disciples qui soient engagés, qui soient actifs dans la discussion. C'est vraiment utiliser l'individualité de chacun. Et vraiment, il faut savoir aussi déléguer. Il faut savoir leur faire confiance. Et vraiment, c'est le meilleur moyen d'enseigner. Et vraiment pouvoir inspirer chaque personne avec la parole de Dieu. Quelqu'un qui m'inspire, Amari. Amen. Le midweek de mercredi, la voix d'Amari, c'était absolument incroyable en fait. Et c'est vraiment le fruit de la formation d'Aigny qui dirige les chants qu'elle a transmis chez Amari tout simplement. Camille. Camille. Pendant toutes ces études, je sais que maintenant, elle n'est pas très à l'aise. Amen. Mais c'est ça en fait. Camille qui de nature est timide comme elle le dit. En fait, elle a tout simplement compris qu'on était là pour servir. Tout simplement. Et elle fait partie des Hushers aujourd'hui. Léa, pareil. Ce que j'aime avec Léa, c'est qu'elle a des convictions. Elle veut juste grandir et faire les choses. Et c'est ça en fait. Utiliser qui on est et transmettre ça aux nouvelles personnes qui arrivent dans la discu. Tout simplement. Donc mon mini défi pour cet atelier d'hiver, passer du temps ensemble avec nos discussions sur la Bible. Allez prier. On a tout l'espace du monde pour aller prier ensemble. Avoir des moments avec Dieu. Vraiment faire ces choses ensemble. Et le dernier point, ça va être la convivialité. La marque du disciple, c'est l'amour. On le sait. Et il faut vraiment dans la discu créer cet esprit de famille. Cet esprit vraiment d'appartenance qui va faire vraiment qu'aucun membre de la discu ne sera laissé sur le côté. Tout simplement. Toutes les personnes qui sont venues chez les Noguets savent qu'on aime beaucoup jouer aux jeux de société. Énormément. Beaucoup. C'est ce qu'on aime. On aime manger, on aime jouer aux jeux de société. Amen. Et c'est vraiment pour votre discu trouver ce qui va vraiment la caractériser. Ce qui va être vraiment votre signe distinctif qui va tous vous relier. Et il faut aussi créer ces moments en fait. Je sais que par exemple, comment Camille est devenue disciple, bien sûr la parole de Dieu. Mais dans les études, on a vraiment passé des moments ensemble. On a fait de la balançoire. On a parlé. On a fait plein de choses. Amen. Léa, elle a fait des soirées pyjama avec les sœurs avant même de devenir disciple. Ça lui a montré tout simplement l'amour du royaume. Et Ebédie qui est juste un ajout incroyable de la part de Dieu. J'ai eu du. Tellement contente d'avoir Ebédie. Ebédie, c'est un ajout de la discu. Et dès le début, en fait, elle a amené sa joie. Elle a amené son sourire. Elle a amené son sens du service. Oui, tout simplement. Elle parle vrai. C'est ça qu'on veut. Elle parle vrai. Petit. Eh oui. Tout simplement, le fait de regarder des films ensemble, manger ensemble, passer ses moments. Donc tout simplement, pour pouvoir se multiplier cette année, on va devoir avoir plus de joie. Mais surtout, plus de foi pour faire de véritables miracles. Pour finir, ce que j'aime dans cette écriture, c'est qu'on voit que tout le monde travaille. Jésus, c'est le meilleur dirigeant de discus au monde. Mais il a quand même besoin des disciples pour distribuer les pains et les poissons. Et c'est ça que j'aime aussi chez influenceurs et associés. Pourquoi ça fonctionne ? Parce que tout le monde travaille. Tout le monde lutte pour avoir des invités. Tout le monde partage sa foi. Tout le monde donne son cœur. Tout le monde est impliqué dans les études. Je ne parle pas du ministère cyber qui est vraiment actif. N'est-ce pas, Harold ? J'irai. Eni. Donc vraiment, tout le monde travaille. Et pour vous inspirer, pour vous donner de la foi, au mois de janvier, chez Influenceurs Associés, on était 12. Et au mois de janvier dernier, donc 2022. Et donc, il y a six disciples qui sont allés dans d'autres discus. Donc c'était un peu dur parce qu'on a perdu la moitié de la discus d'un coup. Et donc au mois de mars, on était 6. Et de vous dire qu'aujourd'hui, à la fin de l'année 2022, on est 12 de nouveau. Donc tout simplement, la discus a doublé. Donc c'est possible avec la foi et en suivant les principes qu'on vous a donnés, de faire multiplier votre discus, d'avoir plus de disciples et d'avoir plus de gens de toutes les nations. Et ce message, il n'est pas seulement pour les dirigeants de discus. Il est vraiment pour tout. Vous êtes un disciple, vous êtes dans du discus. Ok, c'est pour vous. Parce que chacun d'entre vous, vous avez la responsabilité de faire multiplier votre discus. Ok, donc mon défi, il est simple. Cette année, votre discus doit doubler et produire une autre discus. Et on prend également le défi. Et adieu, soit toute la gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada